Alors Chava bonjour, cette première expérience de réalisateur, qu'est-ce qu'elle a comporté comme surprise et comme joie ? Comme surprise, finalement je prends goût à jouer nu, et comme joie globalement, comme dit Jean-Pierre, mon meilleur souvenir c'est tout le tournage, c'est vrai, c'était super incroyable. Est-ce que ce premier film, il ressemble à celui que tu voulais faire aujourd'hui ? Ouais, il ressemble très près quand même, avec des trucs mieux, qui sont sortis mieux que je pensais, et d'autres moins bien évidemment. Moi je pense que c'est ou une comédie fantastique, ou un film pour enfants, ou une comédie fantastique pour enfants adultes, ou adultes-enfants, plus proche d'un jour sans fin que dire s'il un pilote dans l'avion par exemple. Et d'être à la fois acteur réalisateur, est-ce que tu l'as vécu parfois comme une sorte de schizophrénie, ou est-ce que ça a entraîné des frustrations de part et d'autre ? Non, bah déjà c'est bien parce que t'es jamais devant et derrière la caméra en même temps, parce que sinon la caméra est dans le champ, donc forcément à ce moment on peut plus monter le plan. Donc c'est sympa. Non mais c'était un moment de détente en fait moi le jeu, puisque c'est un des rares moments où on me demandait pas ce qu'est-ce que c'est le plan d'après, où on met la caméra, et quelle couleur la robe, qu'est-ce que je fais après, tout ça. Donc c'était plutôt des moments de détente. On va faire une analyse de scène, tu as choisi la scène, tu as choisi volontairement une scène très courte, pour quelles raisons ? Elle est courte ? Oui, un plan fixe. Oui. J'ai choisi cette scène parce qu'elle n'était pas écrite dans le scénar, donc c'est une scène improvisée, il n'y en a pas eu beaucoup dans le film. Celle-là est quasiment totalement improvisée. Donc du coup, comme je ne savais pas trop ce qui allait se passer, c'est vrai que j'ai foutu la caméra en plan fixe. Et puis je trouve que c'est finalement l'essentiel que tu regardes dans un film, à savoir, donc des comédiens qui jouent. Moi dans ton panier. C'est compliqué pour Jean-Pierre, en fait, de parler à un mur. Ça on s'en est rendu compte sur le tournage, c'était compliqué pour lui de balancer des tunnels comme ça et de renvoyer à un partenaire qui ne renvoie rien et qui se barre au milieu de la phrase et qui n'écoute rien. Arrête ! Ça, ça, on ne va pas le prendre. Excusez-nous, soyons pros, bordel, là, putain, là, je me sens amateur à mort. Et comment se fait-il que pour la promotion du film, tu aies voulu volontairement qu'il y ait très peu d'images qui soient diffusées ? Parce que je trouve qu'on est gavé d'infos. Moi j'aime bien en spectateur ne pas savoir... J'aime bien savoir vaguement de quoi ça parle et si c'est une comédie ou un film d'horreur et éventuellement le plot de départ. Et après, je n'aime pas tout savoir sur le film. Je lis les trucs. J'adore, après savoir comment c'est foutu, s'ils auront du mal à le tourner, tout ça. Donc je voulais garder un petit plaisir de spectateur au maximum. On sait que tu es cinéphile depuis très longtemps. Il y a des influences qui seraient de la comédie française des années 70 ou 80 ? Qu'est-ce que j'aime bien en... Moi j'aimais bien les films, les comédies d'aventure. Sans revenir toujours au même truc, l'homme de Rio et compagnie, mais c'était rigolo. Même les fantômas. Moi j'aimais vachement ces trucs-là. C'était vraiment rigolo. Il y avait du mouvement. Tu sentais que les nègres s'amusait, puis tu t'amusais à le regarder. Il y avait un petit côté un peu fantastique. Toujours les savants fous et tout ça. Moi j'aime bien tous ces trucs-là. Il y a un film fantastique que tu as voulu nous montrer justement, qui est pour toi le film fantastique de tous les temps. C'est lequel ? Moi, Beetlejuice, je le regarde tout le temps. Parce que j'adore Tim Burton de A à Z. C'est toujours très lisible. Et c'est très très enfantin aussi. Moi, vraiment, j'adore Tim Burton dans son ensemble. Et là-dedans, je trouve Michael Keaton absolument incroyable. Et j'aime bien les effets spéciaux, qui étaient assez Méliès. C'était un peu cheap, avec des trucs chers et des trucs très cheap, très inventifs. On va regarder Beetlejuice. On va choisir maintenant une comédie qui est pour toi la comédie de tous les temps, c'est ça ? Je sais que ça te fait plaisir, c'est un film que tu aimes bien, qui s'appelle Dumb and Dumber. Je ne l'aime pas du tout. Avec Jim Daniel, c'est Jim Carrey. Non, ce que je trouve, c'est le film pas prétentieux par excellence, où tout est marqué dans le titre, con et plus con. Et à partir de là, ils ont fait un truc, qui va être le plus con des... On va regarder quelques images, et je précise que c'est un film qui avait fait un carton aux Etats-Unis au moment de sa sortie. Il y a une énorme bide en France. Oui. Voilà, je suis basique. Merci beaucoup, Alain.